Nous entrons dans l'hiver, parce que dans quelques jours, nous passons le sol-ci d'hiver. Et la nourriture hivernale n'est pas la même nourriture que la nourriture estivale. C'est une banalité de le dire. Mais il faudrait quand même en avoir conscience. Le cochon est le... Vous savez que moi je m'adresse beaucoup au niveau zodiacal, mais pas simplement, dans la dialectique entre l'agneau et le cochon. L'agneau, qui est un personnage de printemps, qui d'ailleurs, s'il ne faisait pas chaud, ce serait un problème de lui enlever sa laine. L'agneau ou le mouton, si on préfère. Et le cochon, en revanche, qu'on tue, mais ça ne pose pas de problème, parce que, bien qu'il soit mort, le froid va le tenir, va le maintenir. Donc ce sont deux logiques totalement différentes. Il est important de comprendre qu'il y a deux logiques différentes. Il est important que dans la vie, en général, il y a des logiques différentes et complémentaires. Que ce soit celle-là ou une autre. Ce qui est bon dans un cas n'est pas dans l'autre. Tuer quelqu'un en... Tuer un animal au mois de mai n'est pas la même chose que tuer un animal au mois de novembre. Enlever sa laine au mois de mai n'est pas la même chose que l'enlever sa laine au mois de novembre, etc. Mais ça, c'est des banalités. Mais il faudrait quand même les rappeler. Le problème, c'est que le Zodiac a cassé, tel que nous parle... Non, le Zodiac des astronomes est cassé, parce qu'il ne comporte pas... Il a perdu en route le cochon. Et que les astrologues, au lieu de rectifier ça, de corriger ça, gardent le Zodiac des astronomes qui ne le puissent rien dire. Moi, je ne suis pas un grand partisan de l'Assemblique Zodiacale au niveau de l'interprétation psychologique, etc. Mais néanmoins, il y a une question de cohérence. D'autant plus qu'au niveau mythologique, il y a aussi la dialectique entre Cérès et Hadès, Déméter ou Pluton, etc. Enfin, peu importe. Il faut comprendre ça. Voilà, cette lutte entre la déesse des moissons et le dieu des enfers, etc. Donc, pourquoi le judaïsme a-t-il évacué le porc ? Et en cela, il a été suivi par l'islam. On peut supposer que c'est comme ça que ça s'est passé, mais ce n'est pas le problème. C'est un problème pour moi. Ça veut dire quoi ? Alors, on célèbre l'agneau, l'agneau pascal, mais, et même Noël, ça se passe en hiver. Donc, ça devrait être le temps du cochon, justement. Parce que c'est au mois de décembre qu'on tue le cochon. Actuellement, justement. On tue le cochon actuellement. On tuait le cochon actuellement, en tout cas. Et pourquoi ça s'est déséquilibré ? C'est un déséquilibre que je constate, mais qui est symptomatique de toute une déviance, toute une dégradation, toute une décadence.